Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours en ce jeudi 25 février 2021, 14h25, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Chers amis, il y a des moments historiques, bibliques, apocalyptiques, puis il y a un événement prophétique qui est peut-être sur le point de se réaliser, il fait longtemps qu'on en parle de ça, et c'est le suivant, Daily Beast, qui nous rapporte que le pape s'en va, imaginez-vous, en Irak, le 5 mars, pour un voyage de quatre jours dans six villes, alors qu'on est en pleine recrudescence de violence, puis en pleine recrudescence aussi de cas de la pandémie. Pourquoi le pape se rendit en Irak au moment même où les attaques de roquettes et de COVID explosent? Comme les gens dans le reste du monde, nous rapporte le Daily Beast, le pape François est clairement un peu fou de rester chez lui pendant la pandémie. Le pontif Globetrotter est cloué au sol depuis novembre 2019 lors de sa visite en Thaïlande et au Japon. Mais si tout se passe comme prévu, François reprendra la route le 5 mars, avec une visite de quatre jours dans six villes irakiennes qui a connu une vague de violence, avec trois attaques contre la coalition dirigée par les États-Unis au cours d'une semaine et une flambée de cas de pandémie de la coronavirus qui a envoyé le pays dans un verrouillage strict de deux semaines. Le ministère irakien de la Santé a déclaré que la nouvelle vague était motivée par des activités religieuses, y compris les vendredis de prière et les visites de sanctuaire. Et par de grandes foules dans les marchés, les restaurants, les centres commerciaux et les parcs où les salutations avec des poignées de main et des baisers sont la norme. On s'attend à ce qu'environ 10 000 personnes non vaccinées se rassemblent pour assister à une messe papale au stade François Hariri à Erbil. Le Vatican a pris des précautions extraordinaires pour protéger l'entourage papale, offrant à tous ceux qui voyagent avec lui, y compris la presse vaticane, deux doses de vaccins Pfizer-BioNTech. La cérémonie religieuse à Erbil se tiendra dans un lieu de 50 000 places remplies à seulement 20 % de sa capacité. Mais comme l'Irak ne devrait pas commencer le déploiement du vaccin avant l'arrivée des trois premiers millions de doses fin février, on peut supposer que presque personne dans la foule n'aura été vacciné. Le Vatican n'a pas dit si des tests étaient obligatoires pour assister à ces événements. La plus grande menace pour le pape pourrait être la flambée de violence à Bagdad, où il débarquera vendredi prochain. Des roquettes Katsyoussa ont atterri lundi dans la zone verte de haute sécurité près de l'ambassade américaine. La troisième fois, en une semaine, et le 15 février, une autre attaque contre les forces de collision dirigées par les États-Unis près de l'aéroport d'Erbil a tué un entrepreneur civil et en a blessé d'autres. Donc, vraiment étonnant que le pape s'en aille là en ce moment. C'est le signe peut-être d'une réalisation, d'une prophétie. On verra bien. Je voulais vous tenir au courant, pour ceux qui ne le savaient pas, le pape s'en va en Irak le 5 mars. C'est vraiment étrange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501